Aurélie Adam Soulezou Marou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, MND, a lancé un appel à concurrence qui débouchera sur l'octroi d'une troisième licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin. Cette action intervient ensuite à la promesse faite par le Président Patrice Talon lors de sa campagne électorale d'offrir une meilleure qualité de service mobile aux populations et son aboutissement révolutionnera ce secteur lors du prochain quinquennat. Soucieux de renforcer la transformation digitale amorcée depuis 2016 et de favoriser l'accès de tous les Béninois au service de communication électronique, Patrice Talon joint l'acte à la parole en autorisant l'attribution d'une troisième licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile. Ce faisant, la promesse de campagne faite par le duo Talon Talata lors de la campagne présidentielle n'est plus loin de devenir réalité. La téléphonie mobile est indispensable de nos jours. Un troisième réseau GSM viendra s'ajouter à ce qui existait pour permettre aux Béninois quelle que soit leur position d'être connectés, avait promis le duo Talon Talata lors de sa campagne électorale. En effet, instruite en Conseil des ministres, en sa session du 24 mars dernier, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, MND, a autorisé l'ouverture d'une procédure d'octroi d'une troisième licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin. Conduite par l'autorité de régulation conformément à l'article 3 du décret N degré 2019-216 du 31 juillet 2019 fixant les modalités d'octroi des licences, des autorisations et des conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique en République du Bénin, cette procédure va révolutionner le secteur des GSM jusque la portée par deux opérateurs GSM. L'appel à concurrence est ouvert à tout opérateur de réseau de communication électronique non titulaire d'une licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin, ayant les capacités techniques et financières nécessaires et n'étant pas contrôlée directement ou indirectement par une autre société soumissionnaire ou titulaire d'une licence de réseau de communication électronique mobile dans le pays. Ainsi, une révolution s'annonce dans le secteur des GSM. Car, cette action va non seulement permettre la création d'emplois dans le secteur mais aussi consacrer le retour de l'État dans un domaine aussi sensible et de souveraineté que constituent les réseaux mobiles. Toutes choses qui vont entraîner la concurrence dans le secteur et favoriser l'amélioration des offres et services. ... ... ... ...